Avant de débuter cette seconde partie, je me dois de revenir sur un événement de la première partie. Cet événement, c'est celui-ci. Il y a quelqu'un ? Hé ! Je vais prendre ça. Sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Facebook, vous m'avez fait part d'un fait qui, moi, à la base, me paraissait évident. Il s'agit donc de la poignée. Sur cette séquence, vous pouvez voir que la poignée se baisse. Il n'y a pas que la porte qui s'ouvre et qui se referme par la suite. Il y a aussi cette poignée qui bouge. Il y a clairement une action sur la poignée et il est vrai que dans la première partie, je ne l'ai pas mentionné. C'est pour cette raison que sur cette seconde partie, je commence immédiatement par ça et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas arrêté dessus. Donc pour moi, cela paraît simple mais visiblement, après nos échanges sur Facebook, j'ai pu comprendre que pour certains, ça aurait été nécessaire que j'en parle. Dans mon cas, il est évident qu'on voit la poignée bouger et étant donné que je m'arrête précisément sur cette séquence et qu'on voit bien la porte se fermer puis se réouvrir, ça m'a semblé plus qu'évident que vous ayez vu cette poignée bouger. Donc en effet, je ne l'ai pas précisé sur cette première partie, mais j'y reviens légèrement dessus parce que je ne vois toujours pas l'utilité de préciser cet événement. En effet, quand la porte se ferme et qu'elle se réouvre, puisque c'est la porte en fait qui donne sur le couloir et non pas une porte de la chambre, on voit clairement cette poignée bouger. Donc en effet, à ce moment-là, il est difficile de se dire qu'il n'y a pas une action physique sur cette poignée. Sinon, elle ne bougerait pas. La porte serait tirée puis repoussée. Donc cela ne change rien à mon interprétation de base. Et vu les événements de la première partie, il est difficile de se dire qu'il s'agit de quelqu'un de physique, en tout cas une personne humaine, et qu'il est plus facile de penser sans avoir évidemment la moindre preuve qu'il s'agisse vraiment d'un phénomène paranormal et que là, pour le coup, une présence invisible a fait action physiquement sur cette poignée pour fermer puis réouvrir cette porte. Alors là-bas, j'ai déjà été voir. J'ai eu l'impression d'entendre parler. Oh, le carnage. Oh, il y a tout qui est cassé. C'est une horreur. Selon les croyances populaires, on dit souvent que trois coups, c'est la marque du diable. Les gars, s'il y a quelqu'un, je fais de l'urbex. Il y a quelqu'un ? Les gars, vous êtes là ? Bon, je vais faire un truc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas. Je vais faire le genre que je me casse et on va écouter. Ici, comme vous pouvez le voir, je suspecte fortement qu'il y ait quelqu'un au bout de ce couloir, dans une des deux pièces. On se met dans le noir et on va voir. J'ai entendu beaucoup de bruits, les bruits de pas, ça fait beaucoup de choses à supporter et accepter pour se dire qu'il n'y a personne dans ce bâtiment. Du coup, je décide de faire marche arrière pour éviter un affrontement ou tout simplement de me mettre en danger. Donc je retourne au niveau du couloir, j'ai fait quelques pas dans l'escalier histoire de faire croire que je partais et je vais rester là à attendre pendant quelques minutes. Et par la même occasion, essayer d'écouter pour voir s'il y a bien quelqu'un. C'est vraiment dommage à qui soit là. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, regardez, j'ai tout le matos là, j'ai déjà fait un plan, je suis en train d'installer le reste J'ai zappé, du coup je voulais la mettre tout de suite, c'est pas grave Il y a eu un petit bruit bizarre, c'est ça qui m'a fait penser justement à la remettre Il faudrait que j'aille voir juste jusqu'au... Merde, à l'escalier Là il y a Il y a du bruit là Ou c'est moi qui hallucine Je vais aller voir jusqu'à l'escalier vite fait Je ne sais pas si il y a besoin du bruit là, je vais essayer de vous montrer Voilà, c'est un laser grille, alors il faut le mettre plus loin pour que ça passe une grosse grille Je ne sais pas si vous voyez Donc ça c'est pareil, ça va servir à voir si on voit, si on peut voir quelque chose Oh non Oh non Oh non Viens Putain Putain Je vais me yager Qu'est-ce que je peux faire pour vous donner envie d'essayer de me montrer que vous êtes là ? Comment je peux procéder pour éventuellement vous apporter la force nécessaire pour le faire ? Voilà, ça par exemple, c'est le jeu de bruit Pardon, que je... Un fantôme est une émotion totalement déformée Qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois Ça part contre moi C'était vous ? C'était vous ? Alors, je... Je ne sais pas trop comment le situer Je pense que ça venait de là-bas Je ne sais pas trop Je vais... Je vais... Je vais suivre les... 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 Les bruits, tout ce qui se passe Je vais essayer d'aller vers ça Vous êtes là-bas ? C'est des voix que j'ai entendues là ? Est-ce que c'est vous que j'ai entendu ? C'était un... C'était un... Soit un coup, soit un gros craquement Mais c'était fort Vous pouvez recommencer ? S'il vous plaît ? M'écoute je la mriters Ça part contre moi Ça part contre moi Ça part contre moi C'était vous ? Ici, comme vous pouvez le voir, ce bruit est assez compliqué à interpréter. Ça pourrait être un coup, mais ça pourrait être aussi un craquement. Un craquement, je n'en suis pas sûr, parce que le bruit est quand même assez fort, et si je dis ça, c'est surtout pour faire référence à tout ce qui va se passer ce soir-là dans ce bâtiment. Donc je ne sais pas trop comment l'interpréter, car quand on n'a rien à l'écran et qu'on a juste un bruit, c'est toujours difficile de savoir quelle est la nature du son. Donc dans l'immédiat, je ne prendrai pas de position sur le fait que ce soit paranormal ou naturel, mais je vais vous laisser découvrir quand même la suite de cet épisode, et au final, vous vous ferez votre propre avis concernant ce bruit, et l'éventuelle possibilité que ce soit un événement paranormal. Il y a eu un petit truc. Je ne sais pas comment qualifier ce bruit que je viens d'entendre là. Derrière, moi, je pense peut-être au niveau de l'escalier. Alors si c'est vous, c'est ce que je cherche, je vais essayer de me rapprocher des bruits que j'entends. Si vous voulez me donner des indications comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors vous allez voir qu'en termes d'indications, je ne pensais pas si bien dire. A partir de ce moment-là, et ce n'est pas pour rien que je vous disais que les choses commencent vraiment ici, il va y avoir une série d'événements que je ne contrôle pas du tout. Et je vais avoir plutôt l'impression d'aller d'un côté, puis d'être dirigé vers un autre côté, et ainsi de suite. Ce genre de séquence, et ce genre d'événement, plus particulièrement, est assez compliqué à interpréter, car quand vous entendez un bruit d'un côté que vous allez voir, puis que vous entendez un bruit d'un autre côté, et que vous avez du coup l'impression d'être un peu mené en bateau, c'est toujours difficile de comprendre pourquoi, et quel est le but, ou je dirais plutôt la raison de cette manière de procéder. Mais ici, vous allez voir que ce n'est que le début. Il y a eu un petit truc... Il y a eu un petit truc... Ici, on a la possibilité de parvenir à situer à peu près le son. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a les quatre plans qui surveillent l'entièreté du couloir, et vous allez voir qu'avec les sons différemment enregistrés sur les quatre caméras fixes différentes, on va pouvoir confirmer que le son se situe bien au milieu. Donc, par conséquent, le seul endroit où ce son peut être capturé, et vu comment il est capturé, techniquement, et après analyse, pour moi, ce son vient de la pièce qui est juste en face de l'escalier. Merci. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il venait de l'avant. Là, le son, enfin, le premier, pas le deuxième. Le deuxième, il venait de par ici. Après, à part les bouts de laine qui peuvent tomber ici, il n'y a pas grand-chose qui est dégradé. Donc, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, entre la laine, il y a un carreau qui est cassé, c'est dangereux ça d'ailleurs. Un gros morceau qui pourrait tomber à tout moment. Ça commence à m'inquiéter ça, parce que... il me semblait avoir entendu des voix. Ça va me tronquer. Est-ce que c'était vous ? Alors ici, ça me semble très clair. Il s'agit de plusieurs coups, et ça provient clairement du couloir qui se trouve derrière moi, au niveau de la caméra 1 et 2. Sur le plan principal, on a l'impression d'entendre 3 coups. Et sur l'analyse, c'est vrai que sur le plan principal, c'est ce qu'on entend. Étant donné que je suis de dos, le micro capte moins bien les sons, et du coup, le premier semble être très étouffé. et on l'entend tout juste. Maintenant, je vais vous laisser écouter ce que les deux caméras dont le pouvoir ont enregistré. Oh, oh, oh. Ça vient de... Ça vient de tomber. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez recommencer. S'il vous plaît. Est-ce que c'est pour me dire que ça se passe... Ça se passe par ici ? Non, ça, c'était mon ventre. Pardon. Je pense que je vais tourner en rond ce soir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais... Je ne sais pas... Merci. Oh putain, désolé, je me fais peur tout au long de l'autre. Je ne sais pas d'où c'est que ça peut revenir. Le seul truc qui est chiant quand on ne peut pas avoir un visuel tout de suite sur les images, c'est qu'on a une brève idée d'où proviennent les sons, mais exactement c'est difficile. Surtout qu'en plus ici il y a plein de choses. Oh putain. Ça c'est pas un truc normal. Ça c'est pas trop normal. Il y a un truc qui a volé, voltigé, enfin valdingué, je s'en fous de moi. De toute façon, il y a de la manquette, donc il faut que ça soit dur pour que ça fasse ce bruit. Il y a de la manquette partout. Ici il n'y a pas de manquette. Ça peut être quoi ? Le pot, le truc de téléphone ? Non, le truc de téléphone, ça aurait fait beaucoup plus de bruit. Là il y a ça aussi. Vous êtes là ? Oh putain, merde, merde, merde ! Bon ça y est, je... Attends, excusez-moi. Je viens de me faire la peur de ma vie. Le bruit que vous avez entendu, c'est mon... C'est le sac à dos qui a frotté, comme ça. Ça a frotté, et en fait le truc c'est que je sais pas trop sur quoi j'ai frotté mais... Ça a créé une vibration et ça m'a fait ultra peur. J'ai eu l'impression que vous avez un truc qui m'a attrapé en fait. Vous êtes là ? Alors sur cette séquence, il y a une grosse part de stress, d'angoisse, de conditionnement. Tout est réuni de mon côté pour que je sois vraiment dans l'enquête. Ça ne se ressent peut-être pas, mais au fond de moi, j'ai vraiment très peur sur cette soirée. Car premièrement, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un de physique et que je puisse potentiellement me faire agresser et par la même occasion voler mon matériel ou qu'il soit détruit. Mais ici, pour revenir sur l'événement, ou plutôt les événements, parce qu'il n'y a pas que ce bruit, l'objet qu'on entend tomber, c'est clairement quelque chose en plastique. Alors en effet, dans la pièce, il y a plusieurs objets. Il y en a même deux tout au fond que je ne vous ai pas montré. Car pour moi, je pense que ce n'est pas ça. Pour ce qui est du téléphone, en effet, c'est bien trop gros et bien trop lourd. Ça n'aurait pas fait ce bruit. Pour moi, les deux objets possibles et qui sont bel et bien au sol, c'est soit la bouteille qui est tout à gauche dans laquelle je mets un coup de pied pour vérifier le son, soit l'autre qui est un peu plus loin, mais qui pour moi aurait fait le même bruit. Donc ici, toujours pareil, pas de caméra, pas de possibilité de vérifier ça. On ne peut pas mettre toujours des caméras au bon endroit. Je pense pouvoir dire sans trop me tromper qu'il s'agit bien de ces objets. Ensuite, pour couronner le tout, mon sac à dos frotte contre la porte. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression que quelque chose me touche ou essaie de m'agripper. Et vu la situation, ça ne fait qu'amplifier mon niveau de stress. Donc, comme à mon habitude, je me sens obligé de faire quelques pas et aller me mettre un peu plus loin. Ça peut paraître idiot, mais au fond, ça permet de se rassurer. Ensuite, et pour finir, je ne sais pas si vous l'avez entendu et ça reste très perturbant. Au moment où je suis dans le couloir où je me suis réfugié, je vous parle et vous pouvez voir que je suis en train de me frotter la tête. Au moment où je vais retirer ma main, on entend un son que, pour le coup, moi, j'interprète comme une voix. C'est un son unique, une syllabe, une seule. Si je devais l'interpréter un peu plus, je dirais que c'est masculin, mais ça reste très difficile à analyser et je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'une voix. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, à ce moment-là, à part toucher mon bonnet, je ne touche rien d'autre et que ce son ne provient pas de moi. Vous allez voir avec les plans fixes et ce que j'ai enregistré que ce son n'est pas proche de ces caméras. Ce qui veut dire que le son est très proche de moi parce qu'il a été principalement très bien capté par ma caméra principale. Ça, c'est pas un truc normal. 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 Je viens de me faire la peur de ma vie. Le bruit que vous avez entendu, c'est mon... C'est le sac à doux qui a frotté. Je viens de me faire la peur de ma vie. Le bruit que vous avez entendu, c'est mon... C'est le sac à doux qui a frotté. 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 Il y a ça. À part les pots qu'il y a au sol. Il y a plusieurs pots, laac! Il y a ce pot. Il y a ça. Il y a le gros pot là-bas. À part les pots qu'il y a au sol, il y a ce pot. Il y a ça. Il y a le gros pot là-bas. Ici, ce son me fait penser à plusieurs choses. Du coup, j'ai besoin de votre avis, et peut-être que vous allez pouvoir réussir à m'éclairer. Plusieurs choses me viennent à l'esprit. Soit un petit grincement de porte, comme on peut trouver dans les hôpitaux, par exemple, avec les portes qui se referment toutes seules, et qui ont un système qui rabat cette porte, ça crée un petit grincement comme ça. Autre possibilité, ce serait éventuellement un animal, mais là, je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Sinon, éventuellement, on peut se diriger vers un côté un peu plus paranormal, mais dans ce cas, je ne sais absolument pas quelle pourrait être la nature de ce son. Je commence à stresser un peu, là. Est-ce que c'est vous... Est-ce que c'est vous qui faites ça ? Vous essayez de me montrer quelque chose ? Parce que là, pour le coup, si jamais vous essayez... Si vous essayez de me montrer quelque chose, Là, je ne comprends pas trop, parce que vous avez toqué là-bas. J'ai entendu un bruit en bas. Là, il y a un truc qui a valdingué dans le... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça doit être une petite cuisine. On va appeler ça une petite cuisine. Ou un office. Je ne sais pas trop. On n'est pas du tout au même endroit. À moins que vous soyez plusieurs. Vous êtes plusieurs ? Est-ce que vous êtes plusieurs ? Attends, attends, attends. Là, je suis désolé, mais... Je me mets le car. Voilà. Ça, c'est le genre d'événement qui mérite qu'on s'y arrête vraiment dessus. Vous avez pu le voir, toute cette séquence, depuis tout ce temps, il se passe beaucoup de choses. C'est à partir de ce moment où il faut commencer à repenser à tout ce qu'il s'est déjà passé. La porte, tout au début de ce tournage, qui, je le rappelle, n'avait pas encore commencé. Tous les bruits que j'ai capturés et enregistrés entre la porte et ce bruit précis dans l'escalier, tout ceci ne peut pas être le fruit du hasard. Vous l'avez vu, dans l'escalier, il n'y a personne. À moins que mon oui me fasse défaut et que ces bruits de pas viennent de l'étage en dessous, vous l'avez vu comme moi, il n'y a rien du tout dans cet escalier. Mis à part, les bruits de pas. Alors, pour analyser cette séquence, je vais commencer par la chose la plus évidente. Ces bruits de pas viennent de l'escalier qui se trouve en face de moi et non pas en dessous. Il suffit de réécouter la séquence et on s'aperçoit bien que ces bruits de pas sont bien en face de moi. Alors oui, j'ai une réaction un peu démesurée et encore, je dis démesurée parce qu'en effet, je fuis. Mais même si d'habitude, j'ai plutôt tendance à aller vers les bruits plutôt que de partir en courant, là il s'agit de l'instinct. Vous entendez des bruits de pas, vous êtes tout seul dans un bâtiment comme celui-ci, la première chose que vous avez envie de faire, c'est fuir. C'est exactement ce que je fais et je m'arrête dès que je n'entends plus rien. Je me retourne et là vous constatez qu'il n'y a plus le moindre bruit. Alors ici, je ne vais pas du tout chercher à parler de quelque chose de rationnel parce que pour moi, il n'y a rien de rationnel. Je pense que cette séquence à elle toute seule démontre clairement qu'il y a quelque chose dans ce bâtiment. De plus, le lieu, vous commencez à le connaître. Vous avez déjà vu plusieurs épisodes où il s'est passé pas mal de choses très intrigantes mais quand il se passe ce type d'événement là et que c'est à côté de vous et que vous avez l'impression clairement comme ici que quelque chose vous fonce dessus et qu'à la caméra, encore une fois, il n'y a rien, ça devient très difficile de penser que ce bâtiment n'est pas hanté ou qu'il n'y a pas quelque chose ou plutôt une présence avec moi dans ce lieu. Alors ici, c'est simple et compliqué à la fois. il n'y a pas grand chose à dire sur cette séquence, juste à réécouter et peut-être commencer à prendre conscience que ce bâtiment est potentiellement hanté. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 ça. C'est parti. 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 ça. C'est parti. c'est parti. C'est parti. qui est parti. c'est 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 parti. malade. c'est parti. 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 parler. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à le distinguer mais vous allez voir qu'il se passe clairement quelque chose à ce moment là. Je pose des questions et quand je suis dans l'escalier on entend un bruit métallique ou quelque chose qui ressemble à un bruit métallique. Il y a deux sons je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas d'où ça vient et je n'aurai que le plan principal et la caméra la plus proche de moi sur ma droite qui vont réussir à capturer ce son. Ensuite un peu plus tard juste quand je suis en train de demander si quelqu'un a essayé de me parler on entend une voix qui est très discrète qui semble féminine et qui semble me dire oui. Alors évidemment j'interprète car je ne sais pas du tout si le mot qui a été dit est bien un oui. De plus il ne me semble pas que ce son sorte de la spirit box car malheureusement je ne pourrai pas vous le montrer sur les autres plans car il n'est pas enregistré. Alors je ne sais pas s'il y a un contact paranormal qui est en train de se mettre en place mais ça m'a tout l'air d'en prendre la direction. Et j'ai entendu quelqu'un courir en montant les escaliers vers moi. Et j'ai entendu quelqu'un courir en montant les escaliers vers moi. Vous avez essayé de me parler ? Vous avez essayé de me parler ? Est-ce que c'est vous qui avez toqué tout à l'heure sur une des portes de ce côté de cet hospice ? C'est vous qui avez toqué ? Est-ce que vous pouvez le refaire ? C'est-ce que c'est pas si j'entends ? 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 Il y avait l'œil de Mars Il y a une espèce de buée bizarre Il y avait des nuits des CLOS C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.